Amazon, tout ça, Netflix, c'est fini ! C'est une question fondamentale. Quand Bodhidharma, un disciple du Bouddha, a traversé l'Inde pour aller en Chine fonder le bouddhisme Zen, il a parlé avec l'Empereur. Il a reçu l'Empereur. Il est arrivé tout plein de poussière, comme ça, il a perdu ses dents dans le voyage. Il venait fonder le bouddhisme, il l'a fondé. L'Empereur lui dit, moi j'ai traduit le texte sacré, j'ai fait édifier une quantité incroyable de monastères, de temples. Quel est mon mérite ? Bodhidharma lui répond, il n'y a pas de mérite. L'Empereur dit, mais comment ? Moi, l'Empereur de millions de personnes, tu me dis que je n'ai pas de mérite ? Qui es-tu ? Il dit, je ne sais pas. Et il s'en va. Il s'en va vers un temple et en regardant un mur, il me dit pendant huit ans, en attendant son premier élève qui arrive. La base de la fondation du bouddhisme zen, le bouddhisme le plus la crème du bouddhisme, c'est je ne sais pas qui je suis. Parce que si je sais qui je suis, je me divise à celui qui existe, qui agit et celui qui regarde. Je suis double. Mais en réalité, pour savoir qui je suis, je dois pouvoir me regarder à celui qui regarde. C'est impossible. Je ne sais pas qui je suis. Non. Un artiste n'a pas besoin de savoir qui il est. Un artiste, pour créer, a besoin d'aimer l'œuvre et pas les fruits de l'œuvre. Je vous dis au cinéma industriel. Arrêter de penser que le cinéma, c'est faire de l'argent, c'est faire de la gloire et c'est faire du pouvoir. Non. L'art, c'est l'amour à l'œuvre. C'est tout. C'est ça un artiste. Et pourquoi il aime l'œuvre ? Pas parce qu'il s'aime à soi-même. Pas parce qu'il veut montrer son nombril. Pas parce qu'il veut être applaudi. Non. Il veut montrer l'œuvre parce que c'est un message récit par lui de l'éternité de l'inconscient, de l'éternité de l'inconscient, de l'espectateur ou du lecteur ou celui qui écoute. C'est une transmission de connaissances. Ce qui récit, est récit par le public. Dès que j'ai commencé, mon premier film c'était « Fando Elis » sur une pièce de Raval, de théâtre de l'absurde. Je l'ai transformé comme un cinéma d'action, un cinéma de transmission. Après, j'ai fait le topo, un western qui a devenu des maîtres, des gourous, tout ça. Et après, la montagne sacrée, que c'était un volume, comme un livre de symboles, comme de l'art sacré. Tu vois, toujours j'étais dans ça, toujours. Si l'art ne grippe pas nos souffrances spirituelles, ça ne m'intéresse pas. On ne se libère pas de l'inconscient. Au contraire, je me suis libéré d'irraisonnable. Je suis rentré dans le vide. On ne passe pas dans le vide. Je suis rentré dans la folie. Je suis rentré d'ouvrir ma raison. Et à la fin d'un jour, j'ai eu un rêve lucide. À 17 ans, j'ai commencé à rentrer dans l'inconscient. Parce que dans les rêves, j'ai dit « Mais je suis en train de rêver ». Et je me rappelle que j'étais dans un théâtre. Et on passait un film de dessin comme de Salvador Dalila. Et j'étais tout seul. Et j'étais dans les rêves. Là, j'ai peur. Mais je dois sortir de ça. C'est terrible. Alors, je vais sortir. Et après, j'ai dit « Mais je ne peux pas sortir parce que je ne sais pas ce qu'il y a dehors. Si je sors, peut-être je vais mourir, disparaître. Je dois me réveiller ». Et j'ai fait un effort énorme, comme si j'ai monté dans un autre monde. Et je me suis réveillé en transpirant. Je me souviens de tout. À partir de là, l'expérience des rêves lucides ne se dirige pas. Il faut manger trépé. Il faut dire « Ce soir, j'espère que je ferai un rêve lucide ». Essai de contracter sans dormir. Et parfois, les rêves viennent. Et sans venir plusieurs rêves, et j'ai commencé à transformer mes rêves. J'étais là. Je me rappelle avoir été à Champs-Élysée. Et je lui dis « Je vais demander un défilé énorme de 2 000 Lyons ». Je me suis là. Et j'ai vu d'un moment. Le grand défilé de Lyons, je vais passer. J'étais ravi. Alors, les autres rêves disent « Là, je vais profiter pour rêver un formidable rêve sexuel ». Alors, j'ai imaginé des femmes comme ça, incroyables, etc. Et quand je commençais à les prendre, je me suis réveillé. Et chaque fois que je voulais, j'ai rêvé avec beaucoup d'argent, de montagnes, de monnaies, d'or, je voulais les prendre, je me réveillais. Chaque fois que le désir de posséder quelque chose qui n'était pas moi-même, je me réveillais. Alors, j'ai commencé à comprendre un peu les lois de l'inconscient. J'ai ouvert une porte entre la raison et l'inconscient. Et pourquoi ? Parce que moi, je ne suis pas un primitif, je suis allé à l'école, je suis allé à l'université, je fais un cours de philosophie et de mathématiques, un cours de psychologie, et tout d'un coup, je me suis rendu compte que la raison, que le langage n'était pas la chose, que c'est seulement une carte du territoire, mais ce n'est pas la réalité le langage. Le raisonnable, ce n'est pas la réalité, c'est simplement un guide. et sous le langage, il est un silence, où on est ce qu'on est. Et j'ai dit, je vais arriver, je vais essayer de... je vais laisser de côté être intelligent, et je vais choisir le chemin de l'imagination. Là, je suis devenu artiste. Pour moi, le plus intéressant que l'intelligence, raisonnable et tout ça, c'est l'imagination. Et j'ai commencé à travailler l'imaginaire dans moi, pour pouvoir penser l'inconscient, que l'inconscient est absolument imaginaire. J'ai commencé, comme j'étais poète, à Disney Band, j'ai commencé à étudier le surrealisme et le futurisme italien, que je pense que s'appelait Marinette, a dit, la poesie est un acte. Ça m'a... c'était une explosion mental. Puis j'étais en train de la poesie, on écrit, on écrit des poèmes, la merveille d'y mot, d'y son, tout ça. Et non, cette poesie est un acte. Et là, ça m'a oublié et j'ai commencé à chercher des actes. Une fois, j'ai fait un recital de poesie à côté de la rivière aux Chilés, le rio Mapocho, une rivière, et il y avait un fourmilière, une construcción de fourmis. Alors, j'ai commencé à parler, j'ai dit, ça suffit de parler, et j'ai donné des coups de pied à la fourmilière. Vum, sans sortir les fourmis. Et après, je me suis repenti, j'ai dit, ça c'est pas un poétique, c'est un acte destructif. Un acte destructif. Et je me suis rappelé un haïku, un petit poème de trois lignes, d'un sari japonais, professeur de ce poème, qui l'élève, elle l'amène en tout petit poème. Maître, je fais un tout petit poème formidable, écoutez-moi. Voilà un papillon. Il enlève les ailes, un petit piment. Non, idiot, c'est à l'envers. Voilà un petit piment. Tu lui ajoutes des ailes, et voilà un papillon. Ça veut dire que l'acte, là j'ai compris que l'acte poétique est essentiellement positif. Jamais finie dans la destruction. Les gourous qui disent que tu vas détruire ton égo, ce sont des charlatans. Chaque être, chaque chose vivante, et même chaque chose dans cet univers, est différente à tous les autres. C'est la multiplicité. Les fourmis, chaque fourmis est différente. Chaque être humain est différente. Ça n'existe pas, là, que les choses sont pareilles. Chaque Coca-Cola est différente à l'autre Coca-Cola pour x ou x raison. Donc, en étant différent, ça signifie que toi, toi, moi, on est différent pour toujours, pour l'éternité. Dans l'éternité, il n'y aura aucun être, aucune personne pareille à toi. Et aucun fourmis pareille. Tout est différent. Ça, c'est sacré, la individualité. Ça, ce n'est pas l'ego. L'ego, c'est une illusion formée par la famille, la société, la culture et l'histoire. Tout ça va te former à travers l'arbre généalogique. Mais ce n'est pas une réalité. L'individualité, c'est une réalité. L'ego, non, c'est une chose. Donc, l'individualité. L'ego, je crois qu'elle est le centre de l'être. Elle dirige ton être essentiel. Elle le dirige. C'est l'ego qui dirige. Mais l'être essentiel, dans tous les êtres, ça, c'est tout est un. C'est la unité de l'univers qui est en chacun de nous. C'est comme l'océan. Chaque goutte forme différente. Mais le contenu de la goutte, c'est le même contenu pour toutes les gouttes. Bon, quand l'ego, cette goutte, c'est un propriétaire de l'océan, c'est l'horreur, c'est l'egoisme, c'est la destruction, c'est pas possible. Donc, nous devons apprendre à l'ego, à obéir à notre être essentiel. La goutte doit apprendre à se dissoudre en jour dans l'océan et à obéir, n'est pas la nature de l'eau, à obéir, l'obéissance. L'ego devient obéissant. À travers quoi ? Au commencement, on est dans l'ego, mais c'est le temps contre l'unité essentielle du monde. Il y a des choses qui commencent à passer parce que l'ego est un éternel changement. Alors, c'est comme si tu étais une rivière qui n'arrives pas à se trouver. Et fait des actes répétitifs, un tas de problèmes, non ? Et par la souffrance, tu commences à trouver ce que dans toi est la vraie nature. Une autre chose que vous pouvez le résumer, il s'agit d'être ce que l'on est et pas d'être ce que les autres veulent que tu sois. Qui sont les autres ? La famille, la société, la culture, l'histoire. Que dès que on est dans le ventre maternel, on commence, notre être parfait, commence à être de bien, d'accord, à tout ce que se passe, n'est pas ? Picasso, dans la bande de ciné Moebius, dans l'histoire de la pantille, Leonardo da Vinci, c'était des personnes qui ne se mariaient pas avec un style, ne se mariaient pas avec soi-même, avec le passé. À chaque œuvre, il se renouvelait, c'était une naissance. La saison bleue de Picasso, la saison rose, la saison de déformation. Il a agi comme si à chaque fois, un nouveau artiste venait à proposer quelque chose. Et les artistes qui ne sont pas réellement de véritables artistes, toute sa vie répète le même style. Il se répète. Ça, ce n'est pas l'art, c'est l'artisanat. C'est un développement intérieur. Mais à trois ans, tu ne vois pas ce que tu as vingt ans. Moi, je voudrais bien avoir encore des quarante années. J'ai quatre-vingt-dix. Mais je ne changerais pas mon mental pour un homme de quarante. Parce qu'on ne finit pas de développer son esprit. Ça ne vieillit pas. Vraiment, dans l'être essentiel, on n'a pas d'âge. L'ego a de l'âge. Par contre, on dit « Ah, tu es vieillée, la retraite, gna 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 ». Et tu commences à vieillir. Mais je n'ai pas vieilli intérieurement. Tu sais pourquoi ? Pourquoi j'ai eu les autres ? Parce que peu à peu à peu, j'ai eu des enfants. Et peu à peu, tout d'un coup, j'ai passé par la mort d'un enfant. Avant, quatre années, par téléphone de overdose, je ne m'attendais pas à ça. Mon monde a été détruit. Mon négoci a été détruit. Et je me suis trouvé devant l'art. Je suis un artiste de quoi ? Pourquoi j'ai fait l'art ? Pour que je m'applaudisse, pour gagner de l'argent, pour que je sois admiré. Est-ce que je suis un bouffon de ces personnes superficielles ? Qu'est-ce que c'est qu'il est ? Parce qu'on me pend dans un mur. Parce qu'on voit la patte, avec des mouvements que veulent rien dire. Que je donne des coups de pied, aussi, dans le film, et casse de tête, et qu'il y a des revolveres, et que c'est un superhomme. À quoi s'assurer ça ? Je me suis rendu compte que je vais aider l'humanité, parce qu'elle est à moi. Et je vais aider la planète, parce que la planète est à moi. Parce que je prends possession de la réalité. Mais la planète est à toi, et à tout le monde, à chaque partie de la totalité. Chaque partie de la totalité est propriétaire de la planète, propriétaire de la richesse, propriétaire de tous les fruits. On est propriétaire de notre race. Il n'y a pas de race, parce que l'unique chose qu'il y a, c'est la vie. On est des êtres vivants, non ? Et en plus, et en plus, en plus, en plus, je suis propriétaire de plantes, je suis propriétaire des animaux, et je suis propriétaire de la... Je suis propriétaire, regarde ce que je vais te dire, de cette chose impensable que l'on appelle Dieu. Dieu. C'est mon Dieu intérieur. Chacun de nous est propriétaire d'un Dieu intérieur. La partie, parce que c'est une petite partie, mais cette partie qu'on a est divine. Ici, la partie est divine, elle est éternelle et infinie. Donc, dedans nous, on a quelque chose d'éternel et d'infini. Et qu'est-ce que c'est qui soutient cette divinité ? C'est l'amour. C'est l'amour. Un jour, tu te vois à un pas de la mort, parce qu'il y a un pas dans le tombeau maintenant. À 90 ans, on est des cadavres vivants. On peut mourir d'un jour à l'autre. Tout à coup, tu découvres l'amour, l'amour intense à la vie, à l'être qui te complète dans ton couple, à l'humanité, à tout. Tu te demandes comment c'est possible tout ça ? Comment c'est possible que cet horreur que s'appelle l'argent existe ? Comment ça peut exister une infamie pareille ? Comment ? Des villes et des villes complètes de pauvres. Qu'est-ce que c'est en Mexique ? Qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi ça ? Qui nous a précipités dans ça ? L'ego. Et quoi ? La division entre hommes et femmes, le patriarcat, avec Dieu le Père ? Et Dieu la mer, qu'est-ce qu'il fait ? Les papes ! Et la papesse ? Où est-ce qu'il est ? N'est-ce pas ? Alors, on a parti à diviser tout. C'est la diviser. Ça, c'était le triomphe de la raison. Tandis que si on accepte l'intérieur, le mystère, le mystère, rien n'est en plus. Rien. Tout est nécessaire. Et tout est un. Et quel est le chemin de trouver ça ? De connaître toi-même. Ça, c'est la vieille, vieille, vieille philosophie grecque, classique. Ce n'est que ça. Connais-toi toi-même. Rien de plus. Tout est un. Mais ça, il faut le vivre pour le comprendre. Ah, mais j'ai écrit le script avec plaisir. Et j'ai trouvé déjà tous les moyens pour filmer la première heure que ça se passe en Mexique. Mais ça se passe en Mexique, ça se passe en France. Les films commencent par la France. Mais l'argent qu'il y en a commence par le Mexique. Donc, je peux dire que vraiment, je vais le faire parce que chaque partie d'Irunaire a filmé deux heures. Mais si j'ai la première partie d'Irunaire et je n'ai plus l'argent pour la France, que c'est beaucoup plus cher, je ferai un film inconclu. Je dirai à la fin de Mexique. Et maintenant, c'est ça que je ne peux pas filmer. Et donc, on verra un film inconclu. Je prends comme exemple « Le monde analogue » de René Dommal. C'est un livre magnifique, beaucoup de ces éditions, magnifique. Mais c'est un livre inconclu. Et ça marche. Il y a des sévres d'art qui sont inconclus. Et ça marche. Je ferai un film inconclu. Alors, je peux assurer que les prochaines années, je filmerai « Le voyage essentiel ». Même que ce soit la moitié, l'autre moitié, je les raconterai. Et si les puissances de l'univers le veulent, et les moyens de France mènent avec des donations, je les ferai complets. Mais je les ferai. C'est une biographie imaginaire. C'est comment j'arrive à être assis avec toi, en train de te parler comme je te parle. en étant né d'une famille de migrants, dans une toute petite village de Chili de 2000 personnes. Dans le désert. Dès là, je suis parti avec un père communiste, staliniste, athée, qui m'a dit « Dieu, n'existe pas ! Tu mères, tu vas mourir, tu vas pourrir, et c'est tout ! » À sept ans ou cinq ans, il m'a fait ça. Il m'a rendu neurotique. Il m'a dit que quarante années en cherchant la signification d'être vivant. Non ? Bon. Comment ça va la chose ? Donc mon fils va parler comment je suis arrivé en France. Mon premier contact avec André Breton, avec Gurdjieff, avec une série de rencontres, Lémy Marceau, tout ça, que c'était initiatique pour moi. Après, comment je suis resté en Mexique, je fais contact avec les chamanes, avec un maîtrisé japonais qui était là. Il m'a découvert, précisément, du chamanisme. Non ? Et comment j'arrive ? A faire mon premier film. Et voilà, et c'est fini la trilogie. Ça s'unit après avec moi. Mais c'est intéressant, ce sont des choses intéressantes. Le chamanisme, c'est pas une chose cryptique et tout, c'est une façon de vivre, non ? De vivre, mais avec l'inconscient présent. Savoir que parfois tu dois obéir à ton intuition, appliquer à ta raison. Et pour autrefois, savoir comment employer les raisonnables aussi, pour survivre, non ? Écoute, écoute, un poulet marche. Tout son corps a différentes factures, non ? La crête, les coques, les yeux, les pattes dures, les ailes. Alors, les yeux vont avant tout dans la vie, les yeux, qui vont guider tout le reste du corps. Les yeux sont les artistes, c'est pas les scientifiques. Les scientifiques sont les pattes, parce qu'ils vont que la réalité. Ils ne sortent pas de la réalité, de la matière, non ? Les philosophes sont les ailes. Mais les artistes, c'est les yeux. Alors, c'est nécessaire, ça. Nous sommes tous en train de nous développer, pour que nous vivons dans l'ignorance. Nous ne savons pas les cellules que nous avons dans les cerveaux, des millions, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a dedans, nous ne savons pas ce qu'il y a dedans dans la planète Terre, mystère absolue, nous ne savons pas qu'est-ce que c'est l'univers, mystère absolue. Il nous reste une énormité à découvrir. Et cette énormité à découvrir va faire dans nous des changements essentiels, n'est-ce pas ? Un jour, on aura pris un chevet dans le corps, parce qu'ils ne sont pas nécessaires. Rien de plus, dit la nature. Un jour, on va perdre les petits doigts, parce que peut-être ce n'est pas nécessaire. Qui sait ? Qui sait ce que c'est ? Mais l'art est nécessaire pour nous guider avec l'imaginaire, pour savoir vers où on peut aller, quelle transformation on va avoir. Toujours j'avais dit qu'il faut vaincre la loi de gravité. Que ça c'est l'essentiel. Que les maisons peuvent voler comme ça, que nous pouvons vaincre ça. Et on est en train de vaincre avec les drones. Maintenant, il y a un homme qui monte sur un carré et qui volent. Ça c'est aujourd'hui, demain il y aura des centaines de milliers de personnes qui vont être aériennes. Ils vont découvrir à faire l'amour dans l'air. Ça va changer la relation sexuelle complètement. Les maisons ne vont pas être prisionnés dans l'air. Le sol sera libre. De nouveau les animaux les plantent en bas. Et nous, on va flotter comme ça. Et on va y aller où il y a le bon climat. Ça va être une vie complètement différente. On va sortir de la planète. On va pépeler d'autres planètes. On va se répandre dans l'univers. Et dans des millions et millions d'années, on va être une conscience collective, qui sera la conscience de l'univers. Pire et simplement. Alors, patience, persévérance. Et ça va se faire. Il faut accepter. On est dans une rivière. Et il faut accepter le changement. On change. On est en train de changer. Et au changement, je parlerai plutôt développement. Ou destruction. C'est nous de choisir d'aller vers le développement humain, ou de la destruction. On a commencé par la destruction de la planète. On a commencé par les drogues, la destruction corporelle. Après, on passe à la destruction de la planète. Et qu'est-ce qu'on est en train de détruire ? La mer. La déesse-mère a été châssie. Et nous traitons la terre comme une femme. Et les faisons les mêmes abus qu'on a fait aux femmes. Et aux enfants, on les fait à la planète. C'est la faute qu'on a. On n'a pas la dualité. Jin, yang. Positive, négative. N'est pas cette merveilleuse qualité. Sino qu'on est monochrome. Paternaliste. On est monochrome. Et tous ces politiciens. L'argent. Tout ça, c'est viril. Et il y a les femmes imitatrices de l'homme maintenant. Celle-là, c'est la catastrophe aussi. Parce qu'elles ne veulent pas avoir sa réelle essence. Sinon, elles veulent avoir l'essence de l'homme. Donc, chaque chose à sa place. C'est essentiel. Et comme ça, on va progresser. On va se développer. La danse de la réalité. La réalité est une danse. Ce n'est pas un enfer. Nous le faisons un enfer. Mais je vais te dire une chose. Cet enfer est imaginaire. La haine, c'est l'oubli de l'amour. Simplement. La destruction, c'est l'oubli de la construction constante. C'est simplement ça. La vie vulgaire. Mais c'est l'oubli de cette incroyable et infinie mentalité divine. Et les personnes qui sont auto-détruites ont oublié la incroyable, formidable, étonnante présence de cette merveille que c'est ton cerveau. Et là, il y a tout là. Formidable. On porte un coffre de trésors ici. Partout aussi, partout. Dans les sauveurs, dans les testicules, dans les cuirs. On porte des trésors. Il y a toujours 30 ans avant. 40 ans avant. Alors, c'est l'unique. Ou comme ça, c'est l'unique. Après, la société l'absorbe. Après, il y a un autre qui va plus loin. La société l'absorbe. Et comme ça va. Un véritable artiste, le toujours, plus de public. Plus grand saisonne, moins de public qu'il a. Plus de commercial saisonne, plus de prostitueuse saisonne, des millions de personnes, n'est-ce pas ? Pour arriver à l'art principal de la civilisation actuelle, de la culture actuelle, le football. Là, c'est la religion maintenant. Oui, mais... Tandis que les véritables artistes ont un petit, petit groupe. Et après, le groupe, il va élargir son groupe. Jusqu'à sa mort. À sa mort, il est reconnu. Qu'est-ce qu'à sa mort ? Et ça se répand. Qu'est-ce qu'il y a un japon ? Il y avait les zen, mais il y avait une religion qui parlait de développement sexuel, non ? Le budisme esotérique, non ? Il restait un seul maître en Chine. En Chine, on m'a pris un bateau, il est en Chine, il est devenu son élève. Quand le maître est mort, il est arrivé au Japon de nouveau, et là, il s'est répandu. Oui, je le vois parce qu'ils viennent me chercher, m'écrivent, ils font des sacs de psychomagie. Tu sais, moi, je pratique l'art du tarot, pas pour voir le futur, gratis. Parce que c'est sacré. Les conseils de psychomagie, gratis, c'est mon plaisir de le faire, n'est-ce pas ? Donc, on m'arrête dans la rue, on me demande un acte de psychomagie maintenant. Parce qu'avant, on ne connaissait pas en France ça, et l'éditeur, Alvin Michel, m'a dit, l'éditeur m'a dit, je vais publier ton livre, c'est la psychomagie, mais personne ne connaît le titre. Alors, il a changé le titre, il l'appelait le théâtre de la guérison. Le théâtre de la guérison, qui n'a rien à voir, la moitié. Et quand il a vu le succès qui était à la psychomagie, ou à la notoriété, Alvin Michel a publié «Psychomagie ». Et tout de suite, j'ai empris, j'ai empris du livre, et les gens l'achètent maintenant. Ça veut dire patience et persévérance. Et comme ça, on arrive à donner ce qu'on a à donner. Les gurus peuvent montrer, la philosophie, tout ça, ils peuvent montrer la voix. Mais c'est toi qui dois la parcourir. Le chemin se fait en marchant, non ? Mamachado. C'est comme ça que je pense. Et là, un moment, que tu te rencontres, quand tu te trouves espiritualement, mais ça, il faut, à partir de 50 ans, tu commences à voir clair. Tu n'attends pas à voir clair devant toi à 20-50 ans. Il y a là, le sexe t'aval, 90 parties de la vie, l'argent et tout ça. Quand tu commences à t'approcher, peu à peu, tu sais que tu t'approches, là, tu te découvres à toi-même. Et à ce moment-là, quand tu te découvres à toi-même, en sachant la cruauté du monde, tu te lances à nager dans la cruauté du monde, quelque chose que j'ai fait, mais j'étais en Internet, en Twitter, Facebook, Instagram, j'ai aimé si j'étais au monde, avec les trolls, les sensibles, les combats, à transmettre ce qu'il y a de positif. Et tu revises, peu à peu, je sens que je donne quelque chose. Mais ce n'est pas pour avoir un sexe ou quelque chose, parce que ce que tu donnes à Internet, c'est un cadeau, parce qu'il n'y a pas de droit d'hôtel, il y a les personnes qui te prennent, qui te multiplient, qui te copient. Tout ce qui est viral, il n'y a pas d'hôtel, c'est une appropriation de quelque chose. Donc, c'est un don continuel. En donnant continuellement, tu fais que la réalité, d'une certaine façon, tu fais partie de la réalité. Et donc, si tu fais partie de la réalité, tu aimes la réalité. C'est simple, non ? Ce qu'il faut avant pour équilibrer, qui équilibre ? Pour faire un poids, une balance, il faut un axe. Il faut avant trouver ton axe pour pouvoir équilibrer. C'est ce qu'on appelle le chemin des milliers. Dans certaines initiations maçonniques, il y a un plancher avec des cadres blancs et noirs, blancs et noirs comme ça, comme Damier. Et le postulant à être accepté doit marcher ni dans les blancs ni dans les noirs, dans la moitié. Alors, quand il marche dans la moitié, il est digne de continuer. Ça veut dire qu'il faut trouver un axe on ne prend pas partie ni pour l'un ni pour l'autre. On doit comprendre que tout fait un. Tout s'équilibre. Donc, quand tu passes parmi la dualité, tu peux équilibrer les choses. La rationnelle et l'inconscient. Tu l'équilibres. Parce que si tu ne l'équilibres pas, tu deviens fou. Ou tu deviens un rationaliste. Que c'est aussi catastrophique qu'un fou. Inhumain.